Musique Fenêtre sur l'emploi avec le guide des salaires, parce qu'il est attendu ce guide des salaires, enfin il est rangé dans un bureau et on l'attend avec impatience et on va en parler avec Mathieu Imbert-Bouchard, directeur général de Robert-Alf France. Merci Mathieu d'être venu nous présenter ce guide des salaires. Pour donner un peu une philosophie générale au-delà des chiffres, au-delà des détails, au-delà des secteurs, ce qui ressort quand même dans ce guide des salaires, c'est que les salariés anticipent, j'allais dire, ce qu'on nous prédit comme une année difficile 2025 et finalement leurs exigences sont moins importantes. Alors oui, ça dépend de qui, parce que dans le guide des salaires, par exemple, il y a un chiffre qui ressort, c'est 73% des dirigeants trouvent que la génération Z est trop ambitieuse en termes de salaire. – Clairement. – Mais globalement, pour sortir vraiment les grands chiffres de cette étude, on vise nous sur les métiers qu'on couvre chez Robert-Alf, une augmentation de salaire sur le marché de 2,9%. Donc un peu moins élevé que cette année, cette année on était plutôt sur les 4%. – L'inflation oblige ? – L'inflation oblige, l'inflation diminue, l'augmentation des salaires suit naturellement l'inflation. Dans les grandes tendances quand même, ce qui sort, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette étude des salaires, c'est des grilles de salaires sur les métiers qu'on adresse, mais c'est également une étude sur le marché, comment se sentent les employés, les candidats, quelles sont leurs attentes, quelles sont les attentes des employeurs également. Et donc on trouve quand même des choses intéressantes sur les aspirations en termes d'augmentation de salaire par exemple. – Alors c'est le niveau de vie qui sort en premier, c'est le niveau de vie est trop élevé, tout coûte cher. – Oui. – Non ? J'ai une étude ? – Non, vous avez raison, surtout lorsqu'il s'agit de négociation salariale, effectivement c'est ce qui ressort en premier dans notre étude, c'est-à-dire que quand quelqu'un va se préparer pour une négociation salariale, le premier argument ça va être l'augmentation de la vie. Bon, ce qui peut tenir, mais tout le monde est impacté par l'augmentation de la vie, donc qu'est-ce qui fait qu'on va augmenter quelqu'un et pas quelqu'un d'autre à ce moment-là ? Il faut augmenter tout le monde. Mais ce qui est intéressant c'est que quand on regarde du côté employeur et entreprise, la première chose qui sort quand on va considérer une augmentation de salaire, c'est la productivité, l'atteinte des objectifs, mener à bien les projets, toutes ces choses-là. Donc il y a quand même une dichotomie entre les deux et c'était une main en lumière ça, ce qui est intéressant. Ça se croise. Je reviens sur notre génération Z parce que c'est quand même intéressant. Les dirigeants, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais globalement ils disent à peu près la même chose, les 18-27 ans sont un peu gourmands. Comment vous l'expliquez ? C'est qu'ils ont eu le sentiment, ou peut-être d'ailleurs ce n'est pas un sentiment, qu'ils ont pris le pouvoir cette génération Z et qu'ils ont la capacité de pouvoir tordre le bras au DRH ou aux dirigeants ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une, c'est une génération qui est beaucoup plus au courant que les générations précédentes de leur valeur sur le marché à travers toutes ces études qu'ils lisent. Et également, ils sont beaucoup plus connectés. Donc c'est vrai qu'ils sont nés avec un téléphone dans la main, ils ont accès à toutes ces applications, tous ces jeux-bords et ils sont extrêmement sollicités. Donc il y a connaissance de leur valeur ajoutée, mais également sur sollicitation de cette génération. Mathieu, avant de nous quitter, il y a un élément qu'on a déjà traité à plusieurs reprises et qui est parfois un peu complexe et qui est un peu tabou, c'est que 29% des employeurs indiquent vouloir appliquer des critères uniformes et transparents pour tous. Transparence des salaires, on en a près d'un tiers, c'est beaucoup. Concrètement, c'est quoi ? Il y a une évolution sur ce sujet ? Il y a quand même l'envie de rendre les choses plus transparentes ? Il y a une évolution parce qu'il va y avoir une mise en conformité dans les deux années à venir avec la transparence salariale, une loi européenne. Donc il y a une volonté déjà des entreprises. Il faut commencer le travail aujourd'hui. Ce n'est pas en 2026 qu'il faut se réveiller et se dire, tiens, on n'a pas mis ces grilles à jour. Donc il faut commencer aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un tiers des employeurs qui ont fait ce chemin. Merci d'être venu avec nous, Mathieu Imbert-Bouchard, directeur général Robert Half. Allez, vous procurez ce guide des salaires. Donc c'est le guide des salaires 2024-2025. C'est 2025. C'est 2025. C'est 2025. Mais qui sort en avant-première. Et en plus, il sort un jour important puisque c'est le jour de votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Mathieu, voilà, c'est une petite page personnelle. Un petit billet rose, comme on dit dans l'émission Smartium. Merci à vous, Mathieu, d'être venu nous rendre visite. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Andrel pour la réalisation. Merci à Héloïse au son. Et merci évidemment à Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada